Dans mon domaine d'activité, qui est l'athlétisme, qui est un sport lié à la performance maximale, disons, au record, il y a vraiment à la fois un espoir positif et d'un autre côté aussi un danger latent. Je veux parler de la notion de la manipulation de l'individu par des formes de dopage qui pourraient devenir beaucoup plus subtiles et perverses que celles qui ont vu jour jusqu'à maintenant et qui pourraient faire artificiellement développer des performances grâce à ça. Voilà, ce que je n'espère pas, moi j'espère rester dans ce que j'ai essayé compte tenu maintenant des changements éthiques aussi, de la compréhension de notre évolution. C'est de dire qu'il n'y a pas de performance à tout prix avec n'importe quel moyen et d'espérer que les athlètes qui faisaient des performances extraordinaires, qui sont encore supérieures d'un mètre et demi à celles de la championne qui domine le poids aujourd'hui par exemple, que les performances sans manipulation aujourd'hui puissent atteindre les résultats qui étaient ceux réalisés avec manipulation il y a une vingtaine d'années. Ça c'est mon grand souhait. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui. Mais je sais que parfaitement toutes les performances qui ont évolué ou qui ont progressé au-delà des contrôles qui ont été faits sont souvent remises en question aujourd'hui par d'autres substances qui auraient pu avoir été utilisées pour améliorer la performance. Donc c'est ça qui restera pour moi le point d'interrogation de savoir si on va vers du pire ou si on va vers le mieux, ce que nous avons essayé véritablement ces vingt dernières années de pratiquer en tout cas dans mon entourage, dans le sport que je pratique aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre solution de progresser. Donc nous devons progresser. Mais c'est les moyens à disposition qui seront probablement peut-être différents. Il y aura ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne le jouent pas. Je pense que ça restera probablement le grand point d'interrogation dans le futur du développement du sport de haut niveau. Bon, je pense que par rapport au schéma que je vous ai proposé, je pense qu'il n'y a pratiquement que des analogies. J'entends, on fait la même chose. On travaille tous avec des humains. On travaille tous pour développer une performance le mieux possible dans n'importe quel domaine. Je pense que l'instrument n'est pas important. C'est la manière, c'est la façon d'appréhender les choses, c'est la façon d'organiser le travail. C'est le choix des stratégies qui va déterminer le succès. Et je crois que vous l'aurez certainement ressenti. C'est la raison pour laquelle, en général, on m'invite à démontrer cet exemple. Mais le plus beau témoignage que j'ai reçu, probablement, c'est celle d'un musicien de l'Orchestre de la Suisse romande, un professeur de trompette qui m'a dit, on m'aurait demandé de traiter ce terme du chemin de l'excellence par mon métier de musicien. Je n'aurais pas dit autre chose que ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a une façon, il y a un modus vivendi d'être champion, de devenir champion. C'est de travailler pour l'être, simplement de faire ce qu'il faut pour l'être. Et moi, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve que je fais mon boulot, mon job, et j'aime mon job. Alors moi, bien sûr, je suis avant tout, même si aujourd'hui, je vends un peu mon cœur à la Nouvelle-Zélande, qui était aussi une autre petite Suisse, en fait, ou grande Suisse, je ne sais pas. J'aimerais que ce produit, puisque vous avez le Swiss Marketing, que ce produit reste un label, non seulement helvétique, mais puisse largement dépasser par le niveau de compétence, votre excellence puisse être connue loin, au-delà nos frontières. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.